Pour nous c'est catastrophique, j'avais prévu de ne pas emprunter cette année puisque c'est vrai que le montant des emprunts est important et donc l'idée c'était de faire 5 millions d'investissements sans emprunter et donc tous nos travaux prévus cette année sont mis de côté et les 5 millions vont servir à réparer les dégâts importants et je pense tout particulièrement à la voirie où là les communes ne sont pas assurées sur la voirie donc ça veut dire que très concrètement, hormis l'aide de l'État, c'est la collectivité, la commune qui va payer de plein pot les réparations sur la voirie.